J'ai essayé d'être aussi rapide et aussi précis que Marc Demeuse. Déjà, merci aussi pour m'avoir invité. Je repartirai avec pas mal de questions, d'éléments de réflexion. J'ai trouvé que les interventions, les débats, les comptes rendus d'expérience étaient vraiment très riches et très intéressants. Je cadre quand même pour signaler de quel lieu je parle. Je suis un didacticien des disciplines et je suis aussi un spécialiste des pédagogies dites différentes ou alternatives. Voilà. Alors, quelques éléments de réflexion qui peuvent paraître critiques parce que ça va être condensé, mais c'est plus pour nourrir la discussion. Je ne suis pas sûr d'être tout à fait d'accord avec ce que Patrick Rayou a dit dans son introduction quand il disait que la question des contenus scolaires était rarement posée. J'ai l'impression en tant que didacticien que c'est constamment posé dans la discipline que je pratique. Et quand il disait que c'était peu présent dans les débats publics, je trouve que c'est très très présent, notamment dans les médias où on n'arrête pas de parler d'enseignement de la lecture, de la laïcité, des genres, etc. Je trouve au contraire que ça occupe les débats publics. Ce n'est pas forcément sous une forme qui nous plaît, mais enfin, voilà. Alors, Régis a introduit la notion de saturation narrative. Alors, je ne sais pas s'il y a saturation ou à quel moment il y a saturation, etc. Mais en tout cas, il y a peut-être nombre de discours et des discours qui sont effectivement, je crois, conflictuels. C'est-à-dire qu'on a une lutte, mais par rapport à des discours à l'heure actuelle dominants, qui sont plus des discours, je dirais, pour aller vite, des discours qui revendiquent la tradition, etc. Et on entend moins d'autres discours. Par exemple, vous avez évoqué l'éducation nouvelle, mais je n'ai pas vu dans les médias ces derniers temps de compte rendu de la biennale de l'éducation nouvelle à Bruxelles, qui était quand même quelque chose d'important. On n'a pas notamment fait état véritablement du centenaire de l'éducation nouvelle à Calais. Une autre chose que je voudrais rajouter de ce point de vue-là, c'est que c'est très intéressant, ces luttes entre discours. C'est-à-dire qu'il me semble, et je vais le dire brutalement et du coup un peu bêtement, il me semble qu'on a une lutte entre un discours faux et un discours hypothétique. Le discours faux, c'était quand même beaucoup mieux avant, ce qui n'est pas le cas, à ma connaissance. Et le discours hypothétique, c'est que ça pourrait être bien mieux autrement. Et donc voilà, du coup, ça crée des questions autour des indices de vérité. Alors, je trouve aussi à certains moments, alors là, c'est ma casquette de didacticien qui ressort, qu'il est peut-être intéressant de progresser doucement sur les termes employés. Par exemple, je clique toujours sur savoir. Il s'agit de savoir scolaire, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et effectivement, et on l'a bien vu avec les différentes interventions, et notamment la dernière table ronde, on enseigne bien d'autres choses que des savoirs, c'est-à-dire les contenus d'enseignement, qui ne sont d'ailleurs pas forcément les mêmes que les contenus d'apprentissage ou les contenus d'évaluation. On a dedans des savoirs, des savoir-faire, des procédés mnémotechniques, des exercices, des valeurs, des rapports à, des éco-gestes, et j'en oublie. Et donc, c'est quelque chose peut-être important d'avoir en tête quand on réfléchit aussi au curriculum, et je crois qu'à certains moments, la notion de savoir risque peut-être un peu de fausser la réflexion. Alors, comme à chaque fois que je vais dans des lieux qui sont un peu excentrés par rapport au mien, si vous voulez, j'ai pu constater que la notion de discipline était employée de manière très critique. Globalement, les disciplines sont fermées sur elles-mêmes, ce sont des obstacles, etc. Mais elles sont peu définies. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une absence de définition de la notion de discipline, ce qui permet effectivement de la critiquer d'autant plus facilement. Or, ce n'est pas la même chose, selon qu'on va vers des définitions de sociologie, par exemple, des communautés d'acteurs, ou en histoire de l'éducation, où Sherwell fait une distinction entre matière et discipline, ou ce que je proposais en didactique, en faisant une différence entre des catégories de la pensée sociale, un noyau structurel qui définit un domaine et une perspective sur ce domaine, et puis des configurations qui sont des modes d'actualisation des disciplines. Avoir ça en tête, ça permet d'être quand même beaucoup plus souple quand on réfléchit sur les curriculums. Je signale au passage. Et, par voie de conséquence, est-ce qu'on peut dire qu'il faudrait des profs bidisciplinaires, alors que tous les profs quasiment, je veux dire, en LP, ils sont bidisciplinaires. Dans l'enseignement agricole, ils sont bidisciplinaires. Dans le primaire, ils sont multidisciplinaires. Et si on va en lycée, c'est exactement la même chose avec les profs de physique chimie, d'histoire géo, voire de français, si vous voulez, en collège. Quand on enseigne l'orthographe, l'écriture, la lecture, etc., ce n'est pas forcément une seule et même discipline, même si c'est une matière. Et donc là, je crois qu'il faut avancer prudemment, et je reviendrai là-dessus sur cette question, justement, du fait que, en fait, les enseignants sont multidisciplinaires, quoi qu'on en dise. Est-ce que la séparation disciplinaire et la juxtaposition sont la règle ? Il me semble plutôt, quand on regarde, qu'il y a une tension entre plusieurs tendances, voilà, dans la construction des programmes, et tension qui devra, d'une manière ou d'une autre, peut-être être pensée dans la constitution des curriculains. C'est-à-dire qu'il y a effectivement d'un côté les disciplines, on peut le dire, mais constamment, il y a à côté de ça d'autres choses. Les parcours, vous l'avez dit, à plusieurs reprises. Les éducations, l'encouragement à des projets, des matières qui sont excessivement composites du point de vue disciplinaire. Je pense à l'ECJS, il a été question aussi, Asis, j'ai parlé de la vie sociale et professionnelle. Donc, on a là, effectivement, en quelque sorte, deux courants structurants. La question que je me pose, c'est, est-ce que c'est une contrainte ou pas ? Si c'est une contrainte structurelle, de quelle manière ceci est pensable dans les curriculains ? Et je m'interroge aussi, et voilà, quand on avance, mais je m'interroge, c'est-à-dire, je n'ai pas de certitude, c'est véritablement un questionnement. Quand on dit qu'il faudrait sortir des juxtapositions pour partir des finalités, pour élaborer un langage commun. Mais dans ce cas-là, il me semble qu'il y a deux cas de figure qui se présentent, soit les finalités, le cas commun, c'est que les finalités sont multiples. Donc, ça ne nous arrange pas. Ça ne permet pas forcément de fabriquer un langage commun. Quand on regarde, les finalités sont effectivement multiples. Mais si on décide de se centrer sur telle ou telle finalité et de tout construire autour de ça, on arrive à une vision qui risque d'être quelque peu holistique, qui est quand même très problématique du point de vue de la pensée réflexive, et en recherchant une cohérence. Et la cohérence absolue peut être problématique. Peut-être qu'il y a intérêt à y avoir des entailles, des discordances, etc., quitte à les penser. La recherche de la cohérence absolue peut être, à certains moments, une pente dangereuse. Voilà. Autre problème qui a été soulevé, c'est sur... réformer comment ? Alors, bien sûr, là, je vais... En 30 secondes, je vais juste jeter trois idées. La première, c'est peut-être faudrait-il essayer de mieux comprendre ce qui bloque... Et notamment, si je reviens à ce dont je parlais tout à l'heure, par exemple, pourquoi les enseignants qui sont, a priori, les plus bi- ou multidisciplinaires, PE, PLP, enseignement agricole, etc., ne pratiquent pas plus, justement, l'articulation entre les disciplines. Et je crois qu'il y a eu des explications données, mais il faut encore creuser, il y a là une sorte de paradoxe. Deuxième remarque là-dessus, on a tendance en France à vouloir le faire par le haut et dès qu'on change de ministre et sans avoir forcément évalué, etc. Je trouve que peut-être il faudra accorder plus d'importance aux expérimentations de terrain et aux structures d'échange. Et je crois que ce qui a été dit dans la dernière table ronde est vraiment très éclairant et pour suivre moi-même différentes équipes dans différents lieux en France, je trouve que c'est extraordinaire et on ne fait pas fond là-dessus. Et ça me stupéfie toujours de voir des commissions qui élaborent des choses et qui ne vont pas voir effectivement comment ça se construit, la richesse. Je rappellerai quand même, puisque c'est effectivement une école que je suis depuis pas mal d'années, l'école Vitruve, ce qu'avait fait l'inspecteur Glotton dans le 20e arrondissement quand même. Il crée dans un arrondissement où il y avait un gros échec scolaire, une vingtaine d'écoles autour de principes de pédagogie différentes et il considère ça comme un laboratoire d'expérimentation, mais aussi pour la formation des maîtres. Et là, on a quelque chose qui était quand même vraiment intéressant. Je me demande aussi, et vous voyez que je passe du coq à l'âne, vous m'en excusez, mais voilà, je souhaite que vous puissiez aller vous coucher pas tard, parce que l'heure de la tisane se rapproche. Et donc, il était question de l'articulation du national et des acteurs locaux, il y a peut-être effectivement d'autres acteurs à penser dans l'articulation. Je pense par exemple à l'émergence de collectifs plus ou moins autoconstitués, de sites, et les sites, c'est quelque chose qui se développe à l'heure actuelle dans le monde enseignant, et je trouve qu'il n'en est pas fait grand-chose à l'heure actuelle, alors que c'est devenu un lieu de formation qui est très très important pour ce qu'on en sait. Alors, est-ce que on a vu, je crois, l'importance de la pédagogie au travers de toutes les interventions finalement, et de la dernière table ronde notamment, parce qu'effectivement, est-ce qu'on peut penser les disciplines, est-ce qu'on peut penser les contenus sans la pédagogie, sans les dispositifs ? Pierre Kahn, il a fait une réflexion très très fine sur l'enseignement de l'éducation morale et civique, où il montre comment les deux s'articulent et comment la conception de Blanquer et sur les contenus et sur les démarches est opposée à celle qui avait été mise en place précédemment. Donc, à mon avis, et c'est peut-être quelque chose à réfléchir, c'est l'importance de la pédagogie dans la construction des curriculaires. Et je ne sais pas si j'irais absolument dans le sens d'un accord avec Marc de Meuse quand il dit que c'est le lieu de la liberté. En même temps, c'est un lieu qui a des contraintes disciplinaires en lien au contenu. Donc, voilà, je pense que ça mérite d'être réfléchi. Et, je vais conclure sur trois questions, donc, très 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 rapidement, qui ont valeur d'agite propre. Donc, prenez-les comme ça, si vous voulez, voilà, et puis, vous pouvez m'injurier dans le chat, après tout. il est question de débat citoyen. Qu'est-ce qu'un débat citoyen ? Qu'est-ce qu'un débat citoyen ? Ça prend quel temps, c'est dans quelle structure, etc. Je ne suis pas sûr pour avoir été dans différentes structures en France à l'étranger qu'on ait les mêmes conceptions et que ce soit aussi simple. C'est-à-dire que ce ne soit pas à l'heure actuelle un slogan qu'on a besoin d'étoffer. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'intéressant mais qui reste à construire. La deuxième chose, et là, je rejoins les préoccupations d'Aziz et puis de Marc de Meuse, je crois que la relation à la question sociale est quelque chose de fondamental. Donc, comment penser un curriculum dont une des dimensions majeures, au moins pour la France, serait de penser la lutte contre un échec socialement marqué ? Ça me semble une contrainte absurde. Et puis, alors là où je fais vraiment dans l'agite propre, alors là, j'assume, c'est Aziz, je crois, donc voilà, on s'expliquera début décembre, je crois, qu'on se revoit dans ce milieu. Pourquoi priver des élèves de la voie professionnelle d'un enseignement de la philosophie ? N'y a-t-il pas des présupposés quant à l'incapacité à penser le monde chez les élèves les moins favorisés culturellement ? As-tu écrit sur une de tes vignettes ? Je dirais volontiers, pourquoi imposer l'enseignement de la philosophie aux élèves qui ne sont pas dans la voie professionnelle ? Quel présupposé y a-t-il derrière ? Voilà, c'était matière à discussion, je vous remercie de votre attention, j'espère pas avoir pris trop de temps, c'était vraiment à la serpe, donc prenez ça comme, je sais pas, des motivations à la discussion plus qu'autre chose. Voilà.